Donc tu viens de tout casser avec tes punchlines, tu... Je travaille avec eux depuis. Ok, voilà. L'infermette, c'est fort. Dans la maison, tu t'es là. Dans l'histoire, de quoi pas encore ? On peut dire, je suis allé à l'école, je suis arrivé à l'école, je me souviens. Mesdames, Messieurs, on vous l'a annoncé, ce soir, nous recevons Mister Defaut Premier. Et il est déjà avec nous dans les studios. Bonsoir Mister Defaut, comment allez-vous ? Comment avez-vous passé la journée ? Comment vont les différentes choses du Cameroun ? Comment a été la semaine ? Comment se prépare le week-end ? La maman, les enfants, tout le monde. Est-ce que tout le monde se porte bien ? Le Bensikina que vous avez pris aujourd'hui, est-ce que ça va de son côté ? Vous avez fait une erreur là. Il faut préciser que c'est personnalité de la consommation. Pourquoi tombe à micro-mains ? Voilà, il faut préciser que c'est autre personnalité de la consommation. Président autoproclamé des touristes. Nous faisons spécialement dans la consommation. Alors, commençons l'émission par refaire ta vie, refaire, je vais dire, ton identification. Question simple, réponse simple. Le nom. Non, c'est défaut. Non, même dans l'acte de licence et tout. Non, c'est défaut. Défaut. Mais lui, il prononce comme les blancs. Moi, je sais qu'on dit « n'de-faut ». N'de-faut, non. Goum gosse, c'est défaut. Ne comprenez pas un nom qui est sain. Goum gosse, c'est défaut. Défaut, c'est défaut. Défaut, c'est défaut. Ne fais rien avec le prénom. Je considère le nom de famille. Il m'appelle défaut. Le premier premier, non ? En m'ajoutant premier, on savait qu'il devait être le patron des touristes. Statue matrimoniale. Pas de français, pas de clon français. Marier en français, c'est... Marier, célibataire, en couple. J'espère que mon mec ne me suis pas trompé, c'est ça, non ? Il est dédié. Mariage en plan. Mariage en plan. Comme les touristes sont en plan. Dans l'académie, même les mariages sont en plan. Je peux décider de créer un mariage ici ce soir parce que l'océdio t'achauve un peu. C'est quoi le mariage ambulant ? Que je peux entrer ici, je sois avec quelque chose. On ne sait jamais. Nombre d'enfants acceptés. Nombre d'enfants acceptés. Garde, traductiblement, ne fouillez pas trop. Il y avait trop d'enfants. Ceux que tu as acceptés, ils sont nombreux de combien ? Plus de 15 enfants, hein ? Mais imagine-toi un touristes qui fait beaucoup de touristes. C'est grave. C'est la toute génération. Non, si tu ne crées pas de touristes, ça va t'arriver. Nombre d'enfants refusés. Je ne refusais jamais d'enfants. Donc si tu couches chez moi, vous venez avec des enfants, je vais prendre. J'ai adopté plusieurs. Si vous arrivez sur le présent des touristes, il y a pratiquement plus de 20 enfants. Ah, ok. Ça, c'est du côté de Yaoumi. Prénom de la femme reconnue ? Garce. Non, laissez, 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 laissez. Pas sous l'autard. Passe, 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 passe. Comment t'as c'est bleu ? Prénom de la djomba ? Passe, passe. Comment t'as c'est bleu ? Passe, oui. Parce qu'il y a les avocats dans l'hippa, pour la djomba. Alors, la profession ? Je vais dans la consommation. Normalement. Consommateur, professionnel. Je suis le patron des touristes. Alors, des fois, c'est quoi ta passion en dehors de l'humour ? Est-ce que tu as une autre passion ? Il faut dire que ma passion, c'est l'art. En dehors de la comédie, de l'humour, il y a le chant. Il y a la musique. Donc, des fois, chante aussi ? Oui, je suis auteur, compositeur. J'ai plus de 20 chansons. Ok. Des chansons déjà officiellement sorties ou c'est encore dans les disques du... Pas encore dehors. On a à peine 4 chansons dehors. Mais le reste va suivre. On va caler un but et tout à l'heure, Ndefouva nous fait un freestyle. C'est grave. Donc, on va caler. Il y a le dossier instru, tu vas faire le choix. J'ai pas mis quelque chose sous la dent. Surtout que tu es en train d'aller à... Alors, en défaut, j'ai envie de savoir comment tu fais pour te retrouver dans l'humour. Je suis dans l'humour. Il faut dire que mon père, mon papa était un célèbre comédien africain. J'ai puiser le plus puissant en Afrique. C'est vrai qu'on est en train de préparer un événement où je parlerai... Mais il faut aussi, s'il te plaît, deux secondes. J'ai l'impression qu'il y a deux marines gombées qui sont... Qui ont disparu. Oui, c'est chez moi. Ah, ok, ok, c'est bon. C'est chez moi. C'est chez moi. Je suis un enfant que le père avait refusé. Ok. Je m'étais dit il y a 15 ans que je vais battre le record de ce papa-là. Oui, c'était le monstre de la comédie. J'ai envie de dire comment ? Non, on ne parle pas. On va arriver là. C'est vrai que les médias bousculent. Pourquoi? Sous l'air. C'est quand je serai au top de mon âme que je vais parler de mon papa. Je ne vais pas utiliser son nom pour ma carrière. Ok. Oui. Mais ton papa était un célèbre ministre camerounais. Un nom, c'était un témoin de la comédie. Ok. Moi, je suis perdu. C'est genre... Puisque beaucoup de gens se demandent... Si vous avez regardé Djambou, il y a quelques mois, tu vas tout faire. J'ai dit à Djambou, on laisse... Non, on laisse d'abord. Dans tous les cas, ça sera dévoilé dans les prochaines semaines. Oui, oui, oui. Car je serai au top. Ok. Si je suis confirmé comme le meilleur comédien au Cameroun... Tu le feras. Oui. Alors, Ndifou, ta carrière éclate à quel moment ? Toi, tu sens que ta carrière éclatait à quel moment ? Je vais faire... Ou d'ivraire, je vais faire la comédie depuis plus de 15 ans. Ok. Mais ma carrière a éclaté il y a peine deux ans. Et ça éclate comment ? J'avais des vidéos, j'avais des films, des longs métrages. Il faut dire que j'ai plus de trois longs métrages. Fini. Mais, comme pour décoller au Cameroun, c'est pas toujours facile. Quand tu es invité à une chaîne de radio comme ça, il faut qu'on cherche à ça. Tu es même qui pour venir passer à la radio ? Aujourd'hui, je suis défaut. Les chaînes de radio m'invitent par ces tas-là. Mais il faut dire qu'à l'époque, c'était pas facile. Et là, on applaudit, il est déjà défaut. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était pas facile. C'est mieux. Mais, 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 merci d'être resté la même personne, humble, tranquille, posé, disponible quand on t'appelle. Non, je suis toujours disponible. Il y a peine deux ans. Et ma carrière, il regarde comment ? C'est les audios. Il faut dire que défaut, au premier, il y a plus de 4000 audios. Quoi ? Dans mon téléphone, il y a pratiquement plus de 1500 audios. Toi ? Oui. Et depuis, pratiquement, plus de 7 ans, chaque jour qui passe, j'écris un neuf. Donc, chaque journée, tu t'attelles à créer un neuf ? De 7 sur 7, il n'y a pas de jour de repos chez moi. Même le jour, je décide que je ne fais rien. À un moment donné, quelque chose me pique. C'est comme si la drogue, c'est comme si j'ai pris un truc là. J'appelle les enfants. S'il n'y a pas la caméra, je fais un audio. Tu gardes ? Je fais un audio, je garde. Vous avez écouté les dépôts d'argent, les chiens, on voit, il y en a tellement plus. On est acculé sur WhatsApp avec les audios de défaut. Et si vous regardez très bien, depuis pratiquement un an sur Facebook, c'est une vidéo par jour. Oui. Minimum sur YouTube, c'est deux ou trois fois par semaine. Deux ou trois fois par semaine. Ça veut dire qu'il y a un véritable point de vue. Il y a la vidéo TikTok, il y a les choses que je fais pour TikTok. C'est vrai que ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que je me dis en moins d'une minute. Oui. Tout ce qu'on peut faire, c'est intrigué. On ne peut pas compter une histoire en moins d'une minute. On ne peut pas passer un vrai message. Un vrai message. OK. Oui. J'aimerais savoir des faits premiers. Est-ce que tu t'es lancé dans ce domaine-là par vengeance ou alors pour montrer à ton père que tu es capable ou par passion ? Vous savez, on peut être un bon maçon sans s'en rendre compte. Depuis pratiquement l'âge de neuf ans, j'ai su que je pouvais être un démon de la comédie, un fantôme. Et j'ai dit à ma famille, j'étais riche, j'étais millionnaire quand j'étais riche. Il y a cinq ans, j'étais patron des tarsiers à Yaoundé, des motos, des salons de coiffure. Donc, j'étais millionnaire en fait. Et j'ai laissé tomber tout ça pour me lancer uniquement dans l'âge. J'ai dit, je ne veux plus faire autre chose. Je veux me concentrer dans l'âge. Et si vous voyez des faux premiers aujourd'hui, il est installé sur Douala, il est installé sur Yaoundé, il est installé sur l'Ouest. Dans Foussam, plutôt dans le coin. Ok ? Oui. Je suis à Douala, il est dans chez moi. Je suis à l'Ouest, il est dans chez moi et on dit, il est dans chez moi. Donc. Merci. Merci. Merci.